C'est un mot, certes, seulement un mot, rien d'autre qu'un mot, mais c'est un mot qui aujourd'hui fait sens, le mot solidarité. Bien sûr, il ne séchera pas les larmes de ceux qui ont perdu un ami, un proche, un frère, une mère dans le terrible séisme de Marrakech et de la région. Bien sûr, il ne reconstruira pas les murs qui se sont effondrés durant cette nuit, qui auraient dû être pareils à tant d'autres nuits. Le mot solidarité, c'est lui qui donne la force de se relever, d'être auprès de ceux qui sont toujours hospitalisés et qui luttent pour vivre ou survivre. C'est lui qui permet de se libérer de l'émotion, ô combien sincère et réelle, mais se libérer de l'émotion pour commencer l'heure de la reconstruction, car il en est ainsi des séismes. Ceux qui survivent ont besoin de tout et surtout, ils ont besoin de tout, tout de suite. La douleur n'attend pas le vertige d'avoir tout perdu, sa vie, sa propre vie, ce que l'on a construit durant des années, des décennies, voire sa vie réduite à un ébouli de pierres et de gravats, la poussière qui pique les yeux, comme celle des larmes d'ailleurs. Après la solidarité des premières heures, quand les mots et les gestes s'organisent dans la sidération de l'événement inattendu, vient la solidarité, l'autre solidarité, tout aussi vitale, tout aussi essentielle, celle de la reconstruction. Il est formidable de voir combien, comment cette société marocaine a été unie et soudée face au drame et comment s'est exprimée la solidarité internationale. à la fois les amis, les alliés, mais aussi des pays avec qui les relations sont parfois un peu plus difficiles, mais qui là ont fait fi des antagonismes et c'est quelque chose qui doit être salué, sachant que les enjeux de la reconstruction sont absolument vitaux, au sens premier du terme. Ce qui sera reconstruit devra répondre aux normes antisismiques, qu'il en est de notre responsabilité collective, de la part des entrepreneurs en bâtiment qui ne doivent pas tolérer l'à peu près et rendre des bâtiments aux normes, même si ça coûte un peu plus cher. Il est de la responsabilité des acheteurs qui ne doivent pas tirer sur les prix en permanence, être dans la quête perpétuelle de la réduction. En clair, ça veut dire accepter, oui, accepter de payer un peu plus cher les maisons, mais pour avoir aussi, avoir quelque chose de mieux. Et puis, il en est de la responsabilité des autorités locales de s'assurer que tout se passe dans les règles de l'art. Ce n'est qu'à ce prix, parce que des prix, il n'y en a pas d'autre, ce n'est qu'à ce prix que la reconstruction se déroulera au mieux, avec la solidarité des Marocains, de ceux qui aiment le Maroc. Il n'y a pas de raison que ce chantier n'aboutisse pas pour que ces maisons de Marrakech et ces maisons de la région renaissent de leurs cendres, et cela, bien évidemment, le plus vite possible. Sous-titrage ST' 501